23 juin 1993, le jour où Lorena Bobbitt tranche le pénis de son mari. Par Frédéric Lévineau, journaliste au point. Mariée depuis 4 ans, Lorena Bobbitt ne supporte plus son époux John, qui boit comme un trou. De plus, le beau militaire qu'elle a épousé se révèle être un piètre amant, déchargeant son arme bien trop rapidement. Et puis il la frappe, et il l'a même forcé à avorter, si bien qu'elle a fini par demander le divorce. Dans la nuit du 23 juin 1993, il la force à faire l'amour malgré son refus. La jeune femme de 23 ans se sent salie, violée. Dès que son mari se met à ronfler, elle file dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Toujours furieuse, elle empoigne soudain un grand couteau, retourne dans la chambre, soulève le drap du lit, attrape le pénis de John pour le trancher net. Serrant son trophée dans le poing, elle s'enfuit en voiture, le salaud n'y reviendra pas. Après avoir roulé quelques centaines de mètres, la jeune femme reprend ses esprits. Elle observe incrédule le morceau de chair tout ratatiné qu'elle serre dans la main avant de le balancer par la fenêtre. Pendant ce temps, Bobbitt est amené à l'hôpital par un ami. Découvrant le carnage, les Toubibes informent le malheureux que sans le morceau manquant, ils ne peuvent rien faire d'autre que de poser un garrot et suturer la plaie. Bientôt arrêté, Lorena indique à la police l'endroit où elle a jeté le pénis. On le retrouve et on la porte au chirurgien qui tente alors la greffe. Et la réussit. Le lendemain de l'opération, Bobbitt est déjà en train de draguer les infirmières de l'hôpital en leur affirmant qu'il avait un membre de 25 cm mais qu'à cause de sa femme, il n'en reste plus que 23. Au bout d'un mois, il peut uriner normalement et après quelques mois supplémentaires, il peut à nouveau se mettre au garde-à-vous. Après avoir divorcé, John Bobbitt ne cesse de vouloir monnayer sa mésaventure. Il crée un groupe musical, il tourne deux films pornographiques dont l'un est finement intitulé « Frank Kane Penis ». De son côté, Lorena est simplement condamnée à 45 jours d'hôpital psychiatrique pour évaluation. Elle fondera par la suite une association contre la violence familiale. Une série réalisée par Megan Chiecky ...